Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçu par Marc Femtrong. Marc, bonjour. Bonjour, Nathanel. Merci de nous recevoir et d'avoir accepté gentiment cette interview. Marc Femtrong, que je vais présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, est ingénieur des mines de formation. Il travaille dans le domaine de l'assurance, il nous en dira un peu plus aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'interviewer Marc pour cette nouvelle vidéo, c'est concernant son activité liée au networking, si vous vous en dites, mais également par rapport à une nouvelle plateforme qu'il vient de lancer l'année dernière. Oui, c'est ça, il y a quelques mois, ça va être en 2014. Tout à fait. Qui s'appelle donc JobFinder. Est-ce que le portrait que j'ai rapidement dressé correspond à la réalité ? Est-ce que tu veux compléter un petit peu ? C'est tout à fait ça, Nathanael. Donc ingénieur des mines de formation. Voilà. Et tu travailles dans le domaine de l'actuariat, de l'assurance, de l'enseignement également. Exactement. Et je suis le cofondateur de JobFinder. Alors JobFinder, c'est une plateforme de recherche d'emploi qui est destinée aux cadres supérieurs et aux dirigeants, c'est bien cela ? C'est ça. Et d'où est venue l'idée de cofonder, de co-créer cette plateforme de recherche d'emploi ? Alors à titre professionnel, je pratiquais déjà le réseau pour chercher des missions de conseil. Et donc très rapidement, je me suis orienté vers un logiciel de CRM que j'ai utilisé pour monter différentes opérations commerciales, pour suivre mes clients sur une période de 5 ans. Et donc j'ai eu cette idée de se dire, effectivement pour des cadres qui sont en transition, il n'y a pas d'outil équivalent. Et j'ai rencontré Hervé Baumelard au cours de l'une de ses conférences qu'il a données à l'école des mines de Paris. Et Hervé, à l'époque, souhaitait offrir ce type d'outil à ses clients, ses clients qui sont des cadres supérieurs et dirigeants en transition. Et donc j'ai eu l'idée de lui montrer mon CRM. Donc le CRM que je lui montrais était un outil professionnel. ça ne convenait pas forcément à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Et les coûts sont quand même assez élevés. Donc on s'est dit, finalement, comme il n'y a pas d'outil sur le marché qui existe pour les cadres en transition, eh bien on va le créer. D'accord. Donc vous êtes parti d'un besoin, une recherche d'emploi, un outil qui vous permettait de planifier et de suivre, de piloter au mieux la recherche d'emploi. Parce qu'en fait, pour les cadres dirigeants, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Il faut faire preuve de beaucoup de sagacité, de persistance, je dirais d'ingéniosité pour pouvoir mener à bien sa recherche d'emploi. Parce que les délais entre deux postes sont assez longs. Ça a mis en un an à peu près. C'est ça. Après, ça varie, je dirais que ça peut varier entre 9 mois et 18 mois. 18 mois, selon les profils. Exactement. Et il y a peu d'annonces, ou quasiment pas d'annonces, pour ce type de postes. Il y a des chasseurs de têtes, mais qui ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des postes du marché. Et donc, il y a un outil qui est extrêmement utilisé, qui est toute la démarche réseau. La démarche réseau. D'accord. Et donc, à cela, un outil qui permettrait d'optimiser ses chances de retrouver un emploi rapidement, en alliant les stratégies networking, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a comme autre fonctionnalité qu'on peut retrouver, d'ailleurs, sur JobFinder ? Alors, dans JobFinder, il y a effectivement cet outil inspiré du CRM pour gérer sa démarche réseau, avoir plus de proactivité, avoir en fait une démarche de gestion de réseau qui soit professionnalisée. Donc, ça, c'est très important pour accélérer son retour à l'emploi. Il y a d'autres outils qui sont notamment toutes les fiches conseils qu'a écrite Hervé Bommelard. Il y a des outils sous forme de... des fiches outils sous forme de templates, comment rédiger un mail de remerciement, comment aborder sur LinkedIn les différents contacts qu'on souhaite développer. Il y a tout un annuaire de chasseurs de tête. Donc, on a des chasseurs de tête français, évidemment. On a les chasseurs de tête anglais, belges et suisses. Parce que, bien souvent, on s'aperçoit que des chasseurs étrangers font des chasses sur la France. On a aussi une liste des différents job boards, une liste des associations qui peuvent aider les cadres en transition et une liste des cabinets de management de transition. Donc, en fait, pour quelqu'un qui se retrouve sur le marché de l'emploi, il a accès à l'ensemble des informations qu'on va retrouver chez un cabinet de placement, ou auprès d'un conseiller à PEC. D'accord. Donc, une plateforme qui regroupe différents outils qui vont lui permettre de mettre en place sa recherche d'emploi. Il va retrouver des conseils qui sont dispensés par toi et par Hervé Bommelin, des modèles dont tu nous indiquais de remerciements. J'imaginais également des modèles pour rentrer en contact et se faire connaître auprès de différentes cibles. Oui. Cabine de recrutement, cabine des chasseurs de tête, cabine d'autres placement. Et tout un suivi de des outils qui permettent justement de suivre son activité. Donc, un endroit unique qui permet justement d'avoir toute sa recherche d'emploi, planifiée, monitorée, pilotée de manière, comme tu l'as dit, professionnelle. Tout à fait. Et surtout, de garder toute l'information et tout l'historique de l'information de ses contacts. Comme ça, quand il veut reprendre contact au bout de 2-3 mois, on a la trace de ce qui s'était dit, de ce qui s'était échangé lors des derniers contacts. D'accord. En accès à l'historique. Donc, cet outil a été lancé, donc, rappel, en septembre 2014. Voilà, 2014. Et aujourd'hui, on en est où ? Est-ce qu'il y a des nouvelles versions qui sont prévues, des nouvelles fonctionnalités qui sont prévues en projet peut-être ? Alors, aujourd'hui, on fait évoluer au fur et à mesure des besoins et des demandes de nos clients. Donc, on fait des nouvelles fonctionnalités. Il y a des points d'ergonomie aussi qui sont traités. L'idée, c'est qu'il soit le plus facile à utiliser le plus facile possible. Et actuellement, on a donc des projets d'une version 2 avec une timeline et puis avec un moteur d'action qui va conseiller en fonction, qui va analyser le compte JobFinder de notre client et lui conseiller différentes actions en fonction de sa situation pour l'aider et l'assister dans sa démarche réseau. D'accord. Et donc, tu disais auparavant que l'outil rencontre pas mal de succès. Il y a pas mal de nombreux cadres dirigeants qui se sont inscrits qui bénéficient de cet outil. Est-ce qu'il y a une taille critique que vous souhaitiez atteindre ou est-ce que vous avez des chiffres par rapport à cela aujourd'hui ? Non, on n'a pas de taille critique particulièrement. Nous, on a, enfin, depuis le début du lancement, donc, on couvre même largement nos frais fixes, ce qui nous permet en fait de réinvestir. Notre stratégie sur 5 ans, c'est de systématiquement réinvestir en fait ce qu'on va toucher pour améliorer l'outil, pour augmenter les fonctionnalités. D'accord. Du côté de l'utilisateur, comment ça fonctionne pour pouvoir justement accéder à cette plateforme ? Alors, l'utilisateur a une offre d'essai découverte d'un mois sur laquelle il a l'ensemble des fonctionnalités alors de la partie, je dirais, outils CRM. Il y a d'autres choses qui sont, il n'y a pas accès en fait à l'ensemble de la plateforme, mais c'est largement suffisant pour tester et voir comment ça fonctionne. Après, c'est un système d'abonnement donc d'abonnement par tranche de 6 mois. D'accord. Donc, une version d'essai durant 30 jours où il a largement la capacité et la possibilité de tester l'outil et de jouer avec les différentes fonctionnalités et au bout de 30 jours, on rentre dans un système par abonnement sur des périodes de 6 mois. C'est bien cela ? Tout à fait. D'accord, parfait. Si tu avais un conseil à donner un cadre dirigeant qui se retrouve en transition, quels conseils pourrais-tu lui donner pour justement assurer sa démarche réseau ? Alors, d'abord, d'être clair sur son projet professionnel. Donc, on sait où on veut aller, c'est plus simple d'arriver là où on veut aller. C'est clair. Voilà. de travailler aussi sur son discours, sa présentation, son elevator pitch en 30 secondes, une minute, sa présentation en 3 minutes, peut-être plus pour tout ce qui est entretien d'embauche et entretien réseau et puis, effectivement, se mettre, se commencer tout de suite sa démarche réseau. D'accord, ne pas attendre de se retrouver entre guillemets au pied du mur pour lancer ses contacts et animer son réseau. Voilà. Alors, si on peut le faire, effectivement, proactivement avant tout en étant en poste, bien entendu, c'est encore mieux. D'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments concernant le marché du recrutement sur 2015 ? Quelles sont les prochaines tendances ? Est-ce que tu sens les nouveautés ou les tendances tout simplement sur le marché du recrutement pour les cadres ? Est-ce que les périodes de recherche se raccourcissent ou globalement se maintiennent par rapport à l'année dernière ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité ? Tout ce qui vient du secteur de l'assurance. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins touchés par la crise ou il y a une embellie ? Alors, je pense que la situation est à peu près la même que l'an dernier. Il n'y a pas de gros changements ? Non, je ne vois pas de gros changements. Pour l'assurance que je connais mieux, il y a plus de projets donc il y a eu beaucoup de freins surtout en 2013, vraiment un grand coup de frein et ça repartit un petit peu en 2014 et sur 2015 ça continue. Les assureurs sont assez frileux mais ils suivent plutôt une tendance positive actuellement. D'accord, c'est lié avec tout ce qui touche le marché de la finance peut-être ? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? Alors il y a eu une relation que vous avez faite par rapport je dirais à la sécurité juridique dans laquelle se sont trouvés les assureurs en 2013. Ils ont été attaqués en fait sur trois fronts au niveau des réformes gouvernementales. Donc la première c'est l'ANI c'est-à-dire que l'ANI c'est très grand mais pour la partie assurance ça oblige tous les employeurs à donner une complémentaire santé à leurs employés. Donc les assureurs qui ont des portefeuilles de complémentaire santé individuelle voient leur chiffre d'affaires divisé par deux et ceux qui ont de la santé individuelle ne seront pas ceux qui vont récupérer les contrats collectifs des entreprises. Pas toujours. Donc du coup il y a eu un transfert de certains vers d'autres enfin va y avoir un transfert parce que ça s'applique en 2016. Il y a eu ensuite beaucoup de réflexions avec le rapport Berger de Karine Berger et de Lefebvre qui sont deux députés sur la partie assurance vie épargne donc à un moment il avait été en 2013 question de taxer l'épargne de plus enfin les contrats d'assurance vie de plus de 500 000 euros. Alors c'est vrai que d'un point de vue sociétal, politique on peut le comprendre en revanche d'un point de vue purement assureur il y a 10% peut-être des clients qui ont 90% des actifs et c'est ces actifs qui sont la source de rémunération de l'assureur donc si on s'attaque à ces clients-là donc on s'attaque à 90% des actifs et enfin il y avait le projet donc qui est aujourd'hui une loi de la loi Hamon de pouvoir résilier son assurance automobile ou habitation à l'instant que l'on souhaite après un an d'assurance alors que habituellement vous pouvez résilier cas échéance annuelle et donc ça c'est l'idée de enfin le business model changeant bon voilà les assureurs ne savaient pas trop comment ça allait se faire d'accord donc repenser quelque peu leur business model par rapport à ces contraintes on va dire réglementaires voilà parce qu'avant il fallait se dire tiens je vais résilier mon assurance je vais aller sur un comparateur par exemple ou je vais aller prendre des devis pour voir si je peux trouver moins cher ailleurs alors que là on peut le faire n'importe quand on peut se dire ce soir tiens si je trouvais une assurance auto ou habitation moins chère et on peut le faire d'accord très bien merci beaucoup pour ces quelques conseils et concernant ces explications concernant donc JobFinder on peut peut-être rappeler de toute façon on le rappellera dans le au nom de tout de la vidéo l'adresse URL précise de JobFinder alors c'est www.jobfinder.fr jobfinder.fr donc une plateforme complète pour pouvoir justement développer sa démarche réseau pour sa recherche d'emploi tout à fait merci beaucoup à très bientôt merci au revoir au revoir merci à tous – Sous-titrage FR 2021